Bonjour les natifs du Verseau, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance du mois de juin 2021. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte conseil pour les premiers, deuxièmes et troisièmes des camps. Pour toutes les personnes qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas. Pour les personnes déjà abonnées, un grand merci. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti les Verseau, on va regarder la carte conseil pour vous qui va vous accompagner durant le mois de juin 2021. Et vous avez la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Peut-être que vous avez eu une petite fatigue ces derniers temps et là, on vous parle de guérison. Ça peut être aussi le fait de guérir sur des blessures du passé, sur une relation sentimentale qui vous a blessé ou tout simplement des situations familiales ou professionnelles qui vous ont affecté. C'est le moment de guérir et de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez la force, vous avez les ressources pour. Donc, on va regarder ensemble d'autres petits messages. On va prendre l'oracle G. J'étais en train de vous dire que vous avez la force en vous. Et regardez, on a la carte du lion. Cette force, cette vitalité qui est là, qui va vous accompagner durant le mois de juin. La carte de la guérison, vous voyez, on a eu la transmutation, on a eu la carte justement de la guérison. Et là, on a la carte de la force, de la vitalité. Nous avons la carte de la femme. Une femme qui est autour de vous, qui peut vous faire du bien. Ou peut-être qu'il y a eu des petits soucis, des petites complications qui vous a affecté. Ici, on a la carte de l'araignée. L'araignée qui est tournée vers la lune, qui vous parle d'espoir. Gardez l'espoir dans une situation. Parce que pour moi, il y a des changements sur le mois de juin qui peuvent porter leurs fruits. Celle-ci, elle vient de tomber de elle-même. Et nous avons la carte de la bougie, de la spiritualité, la carte de l'espoir. Vous avez vraiment besoin d'espoir, j'ai l'impression. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de clarté. Et là, cette bougie, elle vous en donne. Même dans la nuit la plus sombre, vous avez cette lueur d'espoir. Vous avez cette lueur de luminosité pour comprendre les choses, vous voyez. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes verso ou ascendant verso, ou votre lune en verso, qui ont été affectés par rapport à une situation. Et là, justement, vous vous êtes mis dans la spiritualité pour trouver du réconfort. Et nous avons ici la carte des trois bâtiments qui va vous parler de construction, de reconstruction dans votre vie, qui va vous parler également de déménagement pour certains d'entre vous qui souhaitent déménager. Et si vous souhaitez déménager, j'ai l'impression que ça tarde. Ça fait très longtemps que vous avez peut-être même fait une demande de logement. Et là, c'est un peu compliqué parce que vous n'en avez pas encore eu des nouvelles ou des retours. Et en dos de deck, on a des nouvelles, vous voyez. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera quelque chose de positif. Pour d'autres, un peu moins. On va quand même regarder par rapport à ce déménagement. Par rapport à ce déménagement pour les personnes qui souhaitent déménager. Ce ne sera pas pour maintenant. Là, on a la carte de la croix et on vous demande de passer la saison de l'été. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être dans les trois mois à venir parce que nous avons une saison qui est tombée. Une saison, c'est trois mois. C'est comme ça que j'interprète. Donc, pour moi, dans les trois mois à venir, vous pouvez avoir des réponses. Par contre, actuellement, quand on a la carte de la croix, eh bien, c'est un petit nom qui tombe, vous voyez. Donc, bien sûr, c'est du général. Si vous souhaitez approfondir cette consultation, je suis là. Si vous souhaitez, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Cependant, regardez, on a même la carte du désert, de la direction à prendre. Vous devez peut-être faire même des papiers administratifs ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui bloque. Pour d'autres, ce n'est pas forcément le déménagement. Ça peut être le fait de se rendre en ville. Vous voyez les trois tours pour des problèmes administratifs, juridiques. En tout cas, il y a quelque chose ici qui ne va pas comme vous, vous le souhaitez. Mais on vous demande juste trois mois. Dans les trois mois à venir, il pourra y avoir de la clarté. Et c'est pour ça qu'on a justement tous ces espoirs qui sont là. Gardez cet espoir, vous allez en avoir besoin. Donc, ce n'est pas forcément négatif. C'est peut-être négatif dans l'aspect de la rapidité, vous voyez. Mais je ressens des complications actuellement. Et vous verrez que même si ce projet est reporté à plus tard, vous allez en profiter. D'accord ? Même si ce n'est pas maintenant, laissez patienter quelques mois. Là, c'est ce que je ressens dans le tirage. Je vais quand même faire une petite coupe pour certains d'entre vous qui sont un petit peu perturbés par rapport à ce que je viens de vous dire. On vous demande de mettre de l'argent de côté. Alors, je ne sais pas, il y a des finances ici ou alors une rentrée d'argent. Vous allez avoir une somme d'argent prochainement qui pourra vous aider dans certains projets. Pour vous reconstruire, on a la carte des outils ici, les versos. Et on a les nouvelles. Qu'est-ce qu'on a derrière les nouvelles ? Waouh ! Vous avez l'abondance, le soleil. Peut-être qu'au niveau des finances, ça bloque un petit peu. C'est peut-être pour ça que vous souhaitez déménager mais que ça n'avance pas forcément. On a du retard ici mais honnêtement, quand je fais les coupes, il y a un mieux-être. Vous voyez. Laissez passer la saison peut-être de l'été ou peut-être que c'est dans l'atmosphère chaleureuse de cette saison de l'été qu'il y aura de l'avancée pour vous. Allez. Oh, regardez, elle a tourné. Vous pouvez faire retour en arrière. Elle a tourné sur elle-même. Bon raisonnement, la sagesse. Et oui, les versos, vous avez Saturne là en ce moment qui bloque un petit peu vos projets. Mais vous avez quand même cette protection. Vos projets sont un petit peu retardés, les versos. Ça va durer peut-être, voilà, ça va durer un an ou deux avec Saturne. Mais ce n'est pas négatif. Honnêtement, vous allez en ressortir grandi de ces bâtons dans les roues, si je puis dire. Allez. Sentimentalement, on va tirer cinq cartes. Allez, six parce que celle-ci, elle m'inspirait. Dos de deck, nous avons la carte de l'invitation pour vous. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, on nous parle de visuel, d'invitation et de rendez-vous. Alors, celle-ci, elle viendra recouvrir, parce que je vais toujours par cinq. La première. Alors ici, on a la carte d'un nom qui vient de tomber. Donc, attention pour certains d'entre vous. Il y a des personnes ici, ce que je ressens, qui hésitent entre deux personnes. Et j'ai l'impression que là, il y a une des deux directions qui n'est pas bonne. Il y a peut-être un homme ou une femme qui est un peu trop séducteur ou séductrice ou qui n'est pas forcément stable. Et puis, un autre qui est plus stable pour les célibataires. Donc, faites attention, c'est ce que je ressens ici. Voilà, regardez. Homme superficiel ou jeune femme superficielle. Là, ici, on n'a qu'un terme de superficiel. Donc, ne vous dirigez pas les célibataires vers cette personne. Ce serait un échec. Il y a quelque chose de mieux qui va venir à vous. Regardez, on a la carte de l'instabilité. Vous, l'instabilité, ça ne vous correspond pas, les versos. Vous avez besoin d'un peu plus de stabilité pour vous construire. On a le déménagement qui est ici. Alors, on a eu cette carte, le retour. Un retour d'ex-partenaire ici. Et j'ai voulu la recouvrir. Nous avons le chagrin. Les versos ici, faites attention. Si un ex-partenaire, les célibataires, s'il y a un ex-partenaire qui essaie de revenir, je vous dirais de ne pas retourner vers cette personne. Maintenant, vous allez écouter votre cœur. Vous allez prendre les décisions. Vous êtes votre propre libre arbitre. Et ça, je le dis tout le temps, même en consultation privée. C'est vous-même qui faites vos énergies. D'accord ? Si vraiment vous êtes dans le chagrin, que vous avez encore besoin de tenter quelque chose, allez-y. Parce que ce retour, il y est. Cette personne va revenir vers vous, pour les célibataires. Et pour les personnes qui êtes en couple, je n'ai pas forcément de message pour vous. Parce que peut-être que si vous êtes en couple, vous avez une relation instable. Et là, on vous dirait, faites attention quand même. Mais si vous êtes en couple et que tout va bien, je n'ai pas forcément de message pour vous sur le mois de juin. Alors, là, je ressens les énergies des personnes qui souffrent d'un manque d'une personne, de son instabilité, de sa superficialité. Un homme qui vous apporte l'affection peut-être charnelle, mais une fois qu'il n'est plus là, cette personne, eh bien, il ne vous donne pas forcément de nouvelles. Et vous, ça vous met dans un aspect de solitude. On a quand même ce déménagement qui est là, vous voyez. Donc, on a encore ce déménagement. Peut-être que vous, vous avez besoin de déménager pour vous refaire une nouvelle vie, pour avancer, pour progresser. D'accord ? Alors, moi, par rapport à ce tirage, je n'ai pas de séparation définitive. Si vous avez une personne qui n'est pas forcément même libre, on me dit qu'elle va revenir. Mais faites attention, parce que j'ai quand même le cœur qui est blessé, vous voyez. Je ne sais même pas si vous allez réaccepter cette personne. Dites-moi-le un peu en commentaire. Mais de toute façon, ici, on a vraiment un visuel, une invitation après une crise, après une dispute, après des secrets qui ont été peut-être cachés. D'accord ? Voilà. Donc, on a une invitation, on a le fait de discuter, de dialoguer. Donc là, on va vraiment me parler. J'ai vraiment un message pour les personnes qui êtes soit célibataires, soit dans une relation qui est plutôt instable, ou soit dans une triangulaire. Pour les personnes qui êtes dans une triangulaire, actuellement, je dis bien actuellement, je ne ressens pas que cette personne quitte sa compagne, son partenaire, pour vous. D'accord ? Pas actuellement, du moins. Mais vous, vous avez vraiment besoin d'un déménagement. Je ne sais pas. Ou alors, vous venez de déménager. On vous dit que les choses bougent. Après un déménagement, les choses vont bouger. Donc, peut-être encore attendre quelques semaines. Soyez patient. Soyez patient, les versos. J'en suis vraiment désolée si ce tirage ne vous parle pas, mais ça parlera certainement à quelques-uns d'entre vous, parce que je ressens ici, regardez, on a la carte de la lune, des émotions qui sont là. Prenez soin de vous, les versos. Il y a une personne ici qui ne vous mérite pas, malheureusement, maintenant, c'est votre propre libre-arbitre. Si vous avez encore besoin de cette personne dans votre vie, eh bien, vous pardonnez, vous renouez les liens, parce que c'est faisable. Honnêtement, c'est faisable sur le mois de juin, mais c'est l'évolution, moi, qui me chagrine un petit peu. D'accord ? Allez, je voulais vous prendre une carte conseil, mais je vais prendre des réponses angéliques et je pense que ça va vous faire beaucoup plus plaisir. Eh bien, waouh, on a le rétablissement ici, les versos. Vous allez vous relever d'une situation qui vous a un peu chagriné. Donc là, je ne sais pas. Je vais vous prendre l'oracle des réponses angéliques. Donc, vous allez vous concentrer sur une question. Je tire une carte pour les premiers décans, deuxième et troisième décans. C'est vrai que ça fait du bien, des fois, d'avoir des réponses aux questions plutôt que des cartes conseils. On l'a eue, de toute façon, la carte conseil, tout à l'heure, en tout début, c'était la transmutation. C'est bien ça. Donc, moi, honnêtement, ici, je vais, voilà, je vous prends ces cartes parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui attendent des réponses. Pour les premiers décans, vous avez dans les prochaines semaines, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? D'attendre quelques semaines pour certains natifs du verso. Dans les prochaines semaines, les deuxièmes décans, alors vous, vous avez besoin de sagesse, de méditation, de repos. Prenez soin de vous, les versos, prenez soin de votre santé émotionnelle. D'accord ? Et quand on prend soin de sa santé émotionnelle, on prend soin de sa santé physique. Donc là, la méditation apporte des réponses. Réfléchissez avant d'agir par rapport à votre question. Et pour les troisièmes décans, eh bien, ça dépend de vous. Tout simplement, si vous acceptez, si vous refusez, si vous avancez, si vous agissez, tout dépend de vous par rapport à cette question. Et quand je regarde le dos de deck, on a la carte du succès. Pour les personnes qui ont eu des petits problèmes de santé, j'allais dire, non, de finance, eh bien, on a la carte de l'abondance. Succès, abondance. Pour les premiers, deuxième et troisième décans, j'ai un petit message pour vous. On me dit que les finances vont remonter. D'accord ? Soyez patient, soyez patiente. Vous passez peut-être par une phase qui est un petit peu compliquée pour certains d'entre vous. Et je me répète, certains d'entre vous, pas tous les natifs du verso. Mais pour moi, les premiers décans, ce sera dans les prochaines semaines que la situation va évoluer. Les deuxièmes décans, on vous demande de ne pas forcément agir précipitamment. prenez soin de vous avec la carte de la méditation, faites de la sophrologie, faites des soins énergétiques. Et pour le choix numéro 3, les troisièmes décans, eh bien, ça dépend de vous. Regardez comme ce petit ange, c'est dans l'illustration, vous pointe du doigt. Ça dépend de toi, tout simplement. C'est toi qui fais ce choix, c'est toi qui le fais pour toi, qui le fais pour les autres. Tu as ce pouvoir sur le mois de juin. Toi, droit de troisième décans. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura parlé. Si sur le sentimental, ça ne vous parle pas, eh bien, moi, ça m'arrange parce que c'était quand même assez lourd, ces énergies. Mais faites-moi le savoir un petit peu en commentaire et je reste à votre disposition si vous souhaitez une consultation privée. Pour la première semaine du mois de juin, il y a une petite remise pour toutes les personnes. C'est le fait aussi de vous remercier, en fait. Donc, il y a une petite remise pour les 20 minutes de consultation. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et regardez aussi dans la partie communauté quelle remise sera faite. Tout est expliqué. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt, les versos. Au revoir et merci pour tout. Au revoir.